Après avoir talonné le gouvernement sur la question pendant deux semaines à l'Assemblée nationale, le Parti libéral est venu répéter son message sur le terrain. Ça ne tient pas la route, alors le gouvernement doit purement et simplement reculer. Les libéraux sont persuadés que la hausse des frais de scolarité pour les étudiants hors Québec va nuire à toutes les universités québécoises. Et ici à Bishop, ça aurait un impact dévastateur sur l'identité et également financier de l'Université Bishop. Alors on est là pour appuyer la communauté, je dirais, qui se mobilise et qui dit au gouvernement purement et simplement reculer. Quand j'étais plus jeune étudiante, bien on traversait, on s'en venait à Bishop, les étudiants de Bishop s'en venait à l'Université de Sherbrooke, il y a une collégialité. Alors c'est toute la communauté sherbrookwense qui est affectée par cette annonce. De voir l'opposition officielle ici avec nous pour cette annonce, c'est vraiment quelque chose. Un geste d'encouragement qui donne de l'énergie à la communauté étudiante. C'est impératif que le gouvernement reconnaisse que les mesures proposées sont vraiment déjouées pour le futur de l'Université de Bishop et on demande qu'ils reculent les palestines et les mesures proposées. Les mesures telles qu'elles ont été annoncées ne peuvent pas être appliquées certainement à Bishop's parce que ça va détruire l'université. Ces mesures-là aussi, telles qu'elles ont été formulées, sont néfastes pour l'ensemble des universités. La CAQ a promis de trouver une solution pour aider Bishop's. Vendredi, en marge d'une annonce en lien avec la culture et l'immigration, la députée de Saint-François a commenté le dossier. Ça avance. J'ai justement parlé à ma collègue, la ministre Pascale Derry. Je suis en étroite communication avec elle et présentement, là, on est à regarder différents scénarios. Puis j'ai bon espoir que d'ici quelques jours, on va avoir une annonce pour Bishop's. J'aurais aimé que Mme Hébert, aujourd'hui, à la place de faire son annonce, soit ici pour défendre Bishop's. Lundi prochain, des étudiants de plusieurs universités francophones et anglophones du Québec vont manifester à Montréal. 200 personnes de Bishop's participeront. En ce moment, le gouvernement double les frais de scolarité. Ça nuit à l'accessibilité aux études des personnes canadiennes qui veulent venir étudier au Québec, qui veulent s'enraciner dans nos provinces québécoises. Et si la solution promise par le gouvernement pour aider Bishop's est insuffisante aux yeux de la communauté, il faut s'attendre à ce que les efforts de mobilisation s'accentuent. Jasme Dumas, TVA Nouvelles, Sherbrooke.